C'est Noël, le tout premier pour nous en tant que première dame et président de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Nous voulons en profiter pour vous souhaiter ensemble des très bons moments avec vos familles, vos amis et proches. Nous souhaitons que cette célébration de la naissance du Christ, notre Sauveur, soit aussi une renaissance pour notre pays et qu'il apporte beaucoup de bonheur dans nos familles. Jésus est venu pour manifester l'amour de Dieu envers nous et pour nous enseigner de l'amour, non seulement envers le Père, mais également envers notre prochain. Joyeux Noël, mais surtout bonne année 2020 à vous tous, chers compatriotes. Il y a quelques mois, je vous ai dit que le plus petit geste que vous pourriez poser était important pour atteindre notre objectif, le changement. Le changement, c'est aussi ne pas rester indifférent à la souffrance de nos frères et sœurs. N'hésitons pas à manifester de la bienveillance et de l'amour envers ceux qui en ont grandement besoin. C'est pour cela qu'à l'occasion de cette fin d'année, nous vous invitons partout où vous êtes à penser à ceux qui sont défavorisés, à ceux qui ne pourront pas partager un moment de joie en famille ou avec des amis. Essayons tous de poser autour de nous, selon nos possibilités, un acte de bienveillance envers nos frères et sœurs en difficulté. Comme par exemple, assister à un orphelinat ou un home de vieillard, visiter des malades dans les hôpitaux pour les réconforter, partager un sourire avec ceux qui ont perdu des proches cette année dans diverses circonstances afin de leur redonner goût à la vie, écouter et donner du temps à ceux qui sont autour de nous. Ayons une pensée pour nos frères et sœurs du Nord-Est qui vivent en ce moment les affres de la guerre et également pour nos forces armées qui défendent nos populations au péril de leur vie. Essayons de faire quelque chose qui ramènera de l'espoir autour de nous. Encore une fois, Joyeux Noël ! Et bonne année 2020 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Sous-titrage ST' 501